Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres séries de vidéos, d'autres exercices, pardon, les séries de vidéos, les exercices avec solutions, module théorie de signal. Et j'insiste sur le mot théorie de signal. C'est pour les gens qui ont commencé l'étude théorie de signal. C'est pour S4 ou pour les gens qui ont une révision générale d'initiation de base. Je vais commencer par l'exercice numéro 8. Normalement, c'est numéro 9, la suite à la série. On vous demande de tracer et développer en série de Fourier, la fonction périodique, pardon, f de x de période de pi définie par f de x égale à x pour x compris entre moins pi et plus pi. Nous allons dire un petit rappel de cours d'exercice. L'analyse de Fourier, il est divisé en deux grands axes. On dit série de Fourier ou on dit la transformée de Fourier. Où je suis le fark d'une série de Fourier ou la transformée de Fourier, c'est que le développement en série de Fourier, nous allons dire avec les signaux périodiques, ou la transformée de Fourier, nous allons dire avec les signaux apériodiques. D'accord ? Donc là, le signal t est le chèque de f de x égale à x pour x compris entre moins pi et pi. Nous allons d'interesser d'abord le signal. Par exemple, x ou la t ou la quelle que soit la variable, il y a une droite qui passe par l'origine. D'accord ? Donc, on va dire moins pi à 1 pi, on va dire moins pi à 1 2 pi et ainsi de suite. Donc, nous allons dire f de x égale à x. La première chose avant d'avoir un développement en série de Fourier, on essaie de nous demander si nous avons un signaux périodiques ou un pari. et nous allons dire que le signal t est un pari ou un pari. Tout simplement, nous allons faire un développement en série de Fourier. Le x de t est un exemple pour la somme A0 plus la somme qui est A1 quand n est un des plus la somme qui est B1. Nous allons faire un développement en série de Fourier, et nous allons calculer les coefficients qui sont A0, A1 et B1. Nous allons faire un signaux de ce signal t est un pari ou un pari. Il faut que j'amène tout simplement Tout simplement Que le signal T est pair Automatiquement les coefficients BN sont nulles Ou que le signal T est impair Automatiquement les coefficients AN sont nulles Si on pense qu'il est négligé Que le signal T est pair ou non Avant qu'on se déplace le calcul Pour qu'on puisse se déplace la roue On peut 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 se déplace la roue Et pour qu'on peut se déplace le calcul Le calcul de la roue Où peut-go eller voir la roue Ce qui s'appelle Meその увидеть Então 모�ats kids On peut se déplace la roue Desclockwise On peut se déplace la roue Os need On peut se déplace la roue On ne va faire Encore une roue Mais On en accord Pour qu'on appelle formation Le signal T est C'est-mète Donc nouslons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada